et bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'une série qui fait très très peu parler d'elle qui fait très peu le buzz à savoir Squid Game alors pourquoi je vous parle de Squid Game c'est une très très bonne série moi je l'ai vu entièrement une série à ne pas mettre entre toutes les mains bien sûr il faut pas regarder ça avec des enfants c'est gore même si leur slogan dit c'était un jeu d'enfant malheureusement il faut faire attention donc l'histoire c'est quoi l'histoire c'est que tous les gens que vous voyez là sont des joueurs invétérés ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer ils sont criblés de dettes et en l'occurrence on va suivre l'avis de ce monsieur qui comme je l'ai dit il est criblé de dettes et ne peut pas s'empêcher de jouer un jour il va être contacté par une personne qui va lui proposer un jeu donc jusque là rien de magnifique il va accepter de faire ce jeu s'il gagne il gagne 100 000 won s'il perd il doit payer 100 000 won alors les won c'est la monnaie utilisée alors je sais plus c'est en Corée ou je sais plus à quel endroit ça se situe mais forcément un won ne fait pas un euro je crois pour faire un euro il faut que ça fasse pas mal de milliers de won donc il va faire ce jeu il va perdre forcément donc il devra 100 000 won à la personne la personne lui propose soit de se prendre une baffe en pleine figure soit de payer 100 000 won comme il n'a pas les 100 000 won forcément il choisit la claque et il décide de rejouer et des claques il va s'en prendre une paire suite à ça forcément au bout d'un moment fatalement il va gagner il va avoir ses 100 000 won et une petite carte petite carte avec le symbole du jeu qui est la croix le triangle et le carré avec un numéro de téléphone si vous voulez continuer à jouer appeler nous forcément sachant que c'est pour de l'argent et qu'il s'est pris des claques il s'est dit écoutez le téléphone je vais l'appeler il appelle donc et se retrouve sur une île déserte à jouer avec d'autres joueurs donc vous en voyez quelques-uns ici et comme vous pouvez le voir sur l'écran il y a pas mal de personnes qui sont allongées et oui ils sont morts donc ça ils savent pas mais effectivement dès le premier jeu ils vont comprendre que si vous perdez vous mourrez à la fin il ne peut en rester qu'un et celui qui restera aura la somme de 45,6 milliards de won alors il y a des règles à respecter c'est une bataille royale moi j'ai adoré cette série vous pouvez la regarder parce que effectivement ça laisse sous-entendre qu'il y aurait une saison 2 mais dans l'esprit du créateur à la base il n'y avait qu'une saison 1 donc telle qu'elle a été tournée on pourrait penser qu'elle s'arrête là moi j'ai aimé je vous la conseille alors je vous la conseille mais je vous conseille aussi d'autres séries donc je vous mettrai les liens en fin de vidéo allez les voir elles sont un tout petit peu moins connues il y a une série et un film à savoir alice in borderland qui est une très bonne série qui est sortie avant squid game qui n'a pas fait le buzz et pourtant elle est très très bonne je vais vous en parler juste après et il y a aussi le fameux film bataille royale bataille royale qui a été le premier film à ma connaissance à parler de ce sujet donc voilà moi je vous conseille ce film allez le voir enfin cette série squid game allez la voir n'hésitez pas dites moi votre retour ce que vous en pensez moi j'ai été bluffé même si j'ai deviné avec ma femme quelques petits trucs qui allaient arriver en l'occurrence une bonne partie de la fin mais ouvertement je vous la conseille très sincèrement donc au niveau distribution par contre je ne vous n'ai pas parlé effectivement vous avez ces personnages que je ne connais pas à part celui en haut à droite lee being un qui joue sauf erreur de ma part j'ai pas vérifié mais il joue dans j joe il fait le ninja blanc qui est dans l'équipe des cobra voilà le reste vous ne connaîtrez pas donc ça sert à rien de s'attarder sur eux voilà c'était mon conseil du jour maté squid game si ce n'est déjà fait dites moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à plus tard n'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît abonnez vous aussi s'il vous plaît allez à plus tard ciao